Générique En région maintenant, une nappe d'hydrocarbures a recouvert la Loire pendant plusieurs jours. L'origine se situerait à Saint-Denis de l'Hôtel, à une vingtaine de kilomètres d'Orléans. Une pollution qui est presque passée inaperçue, mais il s'agirait d'un acte, et oui, d'un acte délibéré. Je vous le disais dans les titres, une pollution qui est presque passée inaperçue. Une nappe d'hydrocarbures qui a recouvert la Loire pendant plusieurs jours, selon les pompiers qui ont été alertés mercredi dernier par les membres du collectif orléanais Je nettoie ma Loire. L'origine se situerait à Saint-Denis de l'Hôtel, une localité située à une vingtaine de kilomètres d'Orléans en amont, et il s'agirait d'un acte délibéré. Les explications de Jean-Pierre Aubry et Yves Le Blois. Ces photos ont été prises entre mercredi 16 et vendredi 18 décembre dernier par les membres d'un collectif orléanais de préservation de la Loire en amont d'Orléans. Elles montrent une nappe importante de pollution par des hydrocarbures. On a essayé d'alerter aussi bien les institutions que la police de la Loire. Aujourd'hui, on est un petit peu déçus parce qu'on se rend compte que les citoyens sont actifs dans l'alerte et que derrière, ça manque de réactivité et surtout de transparence. Ceux qui ont donné l'alerte aux autorités ont constaté l'importance de cette pollution en remontant le fleuve de plusieurs kilomètres. Pour ces mariniers qui dénoncent souvent des pollutions de la Loire par des collecteurs d'eau usée, difficile de définir la provenance de celle-ci. À l'endroit même où nous sommes, j'ai pu constater une pollution qui recouvrait l'intégralité de la surface de la Loire à cet endroit. Elle était morcelée de l'autre côté du pont parce qu'il y a des courants, donc ça morcelait, mais ici c'était vraiment entièrement recouvert et jusqu'à environ un kilomètre plus haut ici. La difficulté, c'est qu'il y a des collecteurs de plus en plus qui sont noyés au milieu de la rivière, justement pour disperser et donc pour retrouver la source, d'abord pour savoir d'où ça vient et après pour remonter la source, c'est compliqué. Il vaut mieux qu'on voit les sorties et qu'on puisse constater plutôt que d'avoir quelque chose qui arrive de la rivière, on ne sait pas d'où ça vient. Si les pompiers sont parvenus, semble-t-il à localiser l'origine de la pollution qui se situerait à Saint-Denis-de-Lautel, la préfecture qui a diligenté une enquête écarte toute origine industrielle tout en privilégiant un acte délibéré. Sous-titrage Société Radio-Canada